bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Younes on se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour de fabuleuses aventures sur Paper Mario The Origami King j'espère que comme moi vous aviez trop envie de voir la suite car nous allons faire de belles et merveilleuses aventures tous ensemble et ça va être génial j'espère que vous allez bien en tout cas au jour la dernière fois on avait trouvé le professeur Thaude qui nous accompagne maintenant et qui peut nous aider à déchiffrer des écritures étranges que nous avions vues plusieurs fois comme ceci creusez ici pour avoir une surprise promis vous ne regretterez pas d'accord et ben on va creuser il y est plein de pièces superbe un quoi il y avait un trésor snif j'aurais dû écouter mon pif et creuser même si je ne comprenais rien à ce qui était écrit trop marrant ça nous fait de fabuleux trésors et du coup nous allons chercher d'autres écritures un peu de partout je sais plus si on n'avait pas peut-être il me semble par là je sais plus mais on va essayer d'en chercher et de déchiffrer toutes les écritures qu'on peut trouver comme ça grâce aux professeurs donc pas du tout non plus peut-être ici il me semble je ne sais plus trop non plus bon en bas du coup je pensais qu'il y en avait une au moins dans une des trois portes mais en tout cas je sais qu'il y en a plein dans l'hôtel donc on va aller voir dans l'hôtel ah et d'ailleurs aussi les pancartes à chaque fois aussi palace royal de champibourg d'accord d'accord et sur la gauche est-ce que la lampe magique non toujours en installation l'escalier n'est pas déblayé ni réparé et je ne sais pas comment on attrape le taux dans peut-être si on arrive à monter là-haut mais non il y aura je ne sais pas on verra plus tard on va aller voir les fameuses écritures non on va aller faire les chambres il y en a un peu dans toutes les chambres je pense que les écritures en haut c'est les plus importantes donc on les fera en dernière certainement voyons voir ce qui est ici vous savez la clé de cette chambre vous aussi je dois vous prévenir je peux être prudent quand j'étudie ok alors chronique de champibourg chapitre 3 âge d'or de la dynastie champi partagé pour mieux régner d'accord chronique de champibourg chapitre 4 roi champsès l'éternel puisse-t-il sommeiller en paix d'accord donc j'ai pris les deux derniers chapitres je suppose que sur la gauche ça sera chapitre 1 chapitre 2 chronique de champibourg chapitre 2 l'eau noire l'eau noire est source de liquidité l'eau noire le pétrole quoi oui enfin mais j'en ai pas vu dans le coin ok chronique de champibourg chapitre 1 la naissance du roi champsès le petit désert berceau de vie ok ok on va plutôt aller voir où moi je pense il va sûrement se passer des trucs c'est seulement lorsque les quatre seront éveillés que le temple champignon fera son entrée oh le temple champignon carrément ok oh voilà une mention du temple champi dont nous savons désormais qu'il existe pas les pieds et ces quatre choses ce sont ses yeux j'ai l'impression qu'ils me observent voilà un indice qui devrait tous nous être utile quand nous en sommes compris le sens alors je vais consigner cette traduction dans mes notes si vous voulez les liens vous n'avez qu'à appuyer sur elle là ok enflammer les yeux des champignons géants pour pouvoir enfin aller de l'avant ouais mais ça j'avais bien compris il faut enflammer le chaudron mais il n'y a pas que ça il faut mettre un truc dans leur oeil aussi ouais ça roule c'est ça qui m'intéresse et le dernier aussi les six dévots une fois trouvés l'esprit du feu peuvent invoquer les six dévots mais il n'y a que quatre statues donc ça a aucun rapport c'est par rapport à l'image de droite ça une fois trouvés l'esprit du feu peuvent invoquer en chantant je pourrais invoquer le phoenix non c'est un truc comme ça non c'est un oiseau mais il va se faire redire j'ai ajouté cette traduction dans mes notes appuyez sur elle si vous voulez la redire l'esprit pour se montrer veut qu'une incantation soit récité ces six dévots vont assister ouais ok j'ai bien compris d'accord donc ça ça va permettre d'invoquer le phoenix mais il faut chanter quelque chose à s'il nous faut une incantation pour la semérémonie pourquoi elle n'est pas écrite c'est très malin tiens ça veut dire quoi flèche qu'il faut aller dans la direction flèche faut aller derrière la porte oui excusez moi mais cette chambre est occupé le client est un homme en verre avec une moustache un peu comme la vôtre d'ailleurs lol mais décidément lui il devrait être en train de faire les magasins en ville c'est du moins ce qu'il a dit un homme en verre et une moustache ce pourrait-il que allons chercher monsieur moustache verte on arrivera bien à le convaincre de nous laisser entrer j'ai ajouté cette traduction dans mes notes appuyez sur elle si vous voulez la redire ça roule bon allez allons chercher luigi décidément lui il est partout j'ai jamais vu aussi présent dans un jeu de mario je crois on va faire une petite sauvegarde ah tu étais pas debout toi tout à l'heure la boutique dont je te parlais l'autre fois est enfin ouverte je tenais à te le dire au cas où tu serais pas des yeux au courant yes et bah c'est ça c'est luigi lampe magique luigi le génie là dedans ah pas du tout d'accord comment ça il y a un taude un taude tapis non approcher approcher et gagner jusqu'à dix mille pièces en ne risquant que 100 misérables pièces de votre côté alors vous souhaitez sur l'occasion j'aurais bien dit bof mais bon on va tester il n'y est pas beaucoup de sous voilà ce que je voulais entendre les règles sont archi simple vous devez simplement deviner mon humeur quoi c'est quoi ce jeu nul je vous donne même jusqu'à trois essais mais entre nous c'est deux temps tant mon humeur est facile à lire sur mon visage en fait on voit pas ton visage t'es masqué c'est chiant en fait voilà yes oh mon dieu j'espère qu'il ya pas de temps j'ai encore trois essais c'est ok c'est votre dernier mot oui j'aurais dû dire vous êtes bizarre c'est obligé vous êtes bizarre je suis sûr pas changé c'est votre dernier mot oui faux faux mauvaise réponse dommage vous pouvez encore jouer une fois c'est reparti ah je vais perdre tout mais souvent je nul pourri mais c'est il a l'air étonné là c'est heureux c'est votre dernier mot oh non ça va être ça ça va être ça quoi la participation ne coûte certes que 100 pièces mais la défaite vous coûte la liberté toutes mes excuses pour cet oubli et merci de vous diriger sans faire de chichi vers votre prison pour le reste de l'éternité quoi si ça peut vous consoler vous ne serez pas seul là dedans vous n'êtes pas le premier à vous faire voir sinon vous pouvez tenter une nouvelle fois votre chance mais cette fois ça me coûtera mille pièces ça vous dit non d'autant non d'autant plus que ce jeu est truqué c'est nul il sert à rien et que je suis sûr que le mec qui est en prison c'est lui dit aller go vous êtes sérieux vous savez que vous avez copier en prison pour toujours c'est synonyme de game over je vous signale mais n'importe quoi il dit non il est sauvegardé au pire avant bon bah très bien merci d'avoir joué hein comme ça oh ah ah c'est pour ça Mario game over vraiment je m'attendais pas moi je croyais que j'allais délivrer l'outil énorme énorme donc faut vraiment gagner à ce jeu non mais c'est pas possible aller trop marrant bon allez c'est reparti oui c'est bon je dois deviner ton humeur facile à lire sur ton visage ouais c'est ça c'est ça bon le seul que j'ai pas fait hein du coup c'est votre dernier mot bah oui ça va pas être ça ça va pas être ça parce que ça change à chaque fois je parie et bah voilà je m'étais sur faux bon est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change dans son visage mais c'est un masque ça peut pas changer arrête de dire des bêtises on peut encore jouer deux fois c'est reparti mais là il a l'air étonné je crois ça n'a rien à changer vous êtes heureux ? faut que je mette toujours le même ? je sais pas il s'est oublié qu'il ait peur aussi la pression la pression c'est faux et voilà et voilà faux mauvaise réponse dommage on peut encore jouer une fois ? il est juste plus près mais c'est le même vous êtes bizarre non mais il n'y a pas de vraie réponse je pense que je pense qu'on peut pas gagner je pense qu'il faut payer les mille pour pouvoir peut-être avoir une chance de gagner voilà non c'est faux voilà parce qu'en fait il faut qu'on sache que qu'on perd obligatoirement et que on perd notre liberté ou je sais pas quoi donc du coup il faut que je paye mille pièces on va essayer les pépièces souvenez-vous vous n'avez que 3 essais bonne chance vous en aurez besoin toujours la même vous êtes bizarre c'est votre dernier mot faux faux mauvaise réponse dommage pour vous il vous reste encore deux chances et cette fois c'est la bonne ah bon ? rien n'a changé allez on va dire que t'es triste c'est le dernier mot ? mais il m'énerve j'ai envie d'arrêter les jeux nuls faux mauvaise réponse encore perdue c'est vraiment pas votre genre de chance dis donc enfin le sort n'est pas tout à fait jeté il vous reste encore une ultime occasion de vous refaire dépêchez-vous de rater celle-là aussi que je puisse aller dépenser vos pièces lol oh le saïgo il a dit haha bah il est heureux non ? c'est le dernier mot mort de l'air j'ai gagné c'est impossible non personne n'est censé gagner à mon jeu pardon ma langue est à fourcher je voulais dire félicitations pour gagner le jeu oh regardez là-bas qu'est-ce que c'est ? il va se tirer je vais pouvoir délivrer l'udu mais j'ai perdu mes pièces inquiet hé hé elle a dit mille pièces alors je commence à me dire qu'on est tombé sur quelqu'un de pas très très honnête malheureusement c'est maintenant que tu le sais enfin au moins ça nous a permis de nous amuser un peu j'imagine que c'est mieux que rien non ça m'a coûté cher en fait moi et moi ça m'énerve en fait frotter on frotte l'arme magique yahoo frotte 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 bon bah alors il faut vraiment que je frotte plus vite que ça ou ? ah oui d'accord il faut que je frotte vraiment très vite il est mort trop marrant oh Mario tu m'en savais oh mais du coup ça veut dire que t'as gagné le jeu comment t'en fais non ne me dis rien je veux trouver la solution tout seul oh et sinon devine quoi j'ai trouvé la clé du château de Peach et ouais non je sais très bien quelle clé c'est c'est pas encore la clé du château de Peach c'est la clé de la peint trouva les clés de la suite la clé de la suite royale aidera-t-elle à résoudre le mystère de la fresque tu ne vas jamais me croire mais elle ne me demandait qu'à être cueillie à la réception de l'hôtel d'ailleurs leur piscine est pas mal ça me rappelle que j'ai bien besoin de vacances et Luigi comment dire euh attends ne me dis pas que c'est pas la bonne clé mais il y avait écrit clé royale dessus pourtant et euh il n'y a personne de plus royale que Peach tout le monde le sait c'est pour ça qu'il n'y a qu'elle qui part du quad d'ailleurs oh mais il m'en faut plus pour me décourager je voulais la retrouver cette clé et après ça je reviendrai ici et je gagnerai toute mes parties vous allez voir waouh waouh bon il nous a fourni la clé de la suite on peut donc examiner le reste de la fresque du coup il ne nous doit plus que tu veux ah ok il a fondre moi mes pièces en fait moi je suis toujours pas contente je suis genre trop migatrice architrice parce que je veux mes pièces au secours oh 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 ah et du coup j'ai eu des pièces c'est pas trop mal j'ai récupéré tout ce que j'avais ok ok j'ai pas gagné 10 000 dommage on a un peu raconté des bêtises mais au moins j'ai regagné ce que j'avais perdu ce qui est pas trop mal du coup en soi ça fait quand même plutôt plaisir du coup impeccable ok ok on a toujours souci d'escalier je peux toujours pas monter ok oh 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 j'ai mis longtemps à comprendre Ok, alors c'était juste pour voir s'il y avait une pièce derrière en vrai. Oh ! Désolé. Attends, j'arrive le taute mais pas tout de suite. Tu me laisses visiter un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ça bloque ? C'est quoi qui bloque là ? Ok, alors on va la refaire. Hop, 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 hop. Yes. Je n'ai jamais douté que tu viendrais me sauver. Je savais que tu faisais tout semblant de ne pas me voir pour me cantaquiner. Alors ce n'est pas exactement ça, je t'avais vu depuis longtemps mais je n'arrivais pas à savoir comment attendre où tu étais. Ok. Ok. Allez, on va ouvrir cette porte. On va y dire une plus, ok. On va aller sauvegarder. Et on va ouvrir cette porte. Tadam ! Oh ! Heureusement qu'ils n'ont pas recouvert le reste de la fresque. Professeur, vous pensez pouvoir déchiffrer ce texte ? En voyant, je crois bien. Voyons voir. Oh, je vois. Il semblerait que cette section décrive une sorte d'incantation ancienne. Les mouvements qu'il convient de faire sont pour le moins particuliers. Il semblerait également qu'ils aient une idée très précise de qui doit reciter l'incantation. Il est dit qu'il faut quelqu'un doté d'une voix mélodieuse et aussi léger et gracieux qu'une plume qui vole au vent. Hé hé ! Ma chère Olivia, je ne vois personne d'autre ici qui rappelle ce critère aussi bien que vous. Hé hé ! La grâce et la légèreté d'une plume. Je veux bien, mais une voix mélodieuse, moi ? Oh, la gêne, elle est trop mignonne. Je ne sais pas qu'il peut m'arriver de pousser la chansonnette, mais quand même. Et puis, je n'aime vraiment pas chanter en public, mais bon, si le sort du monde en dépend. Très bien, je prendrai sur moi ! Excellent ! Commençons sans plus tarder l'entraînement ! Au secours ! Écris, gros d'esprit, es-tu là ? La 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 ! Non, non, non ! Reprends-tu ! Je fais de l'émotion ! Vous devez chanter avec la ferveur des anciens ! La pauvre ! Voilà ! Là, ça commence à ressembler à quelque chose ! Maintenant, faites un pas à gauche ! Votre gauche ! Et tournez ! Et sautez ! Oh là, un épuisement total ! Tu... 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 C'était... C'était comment, là ? Pio ! Si je m'étais douté que l'option d'ense ancienne de la fac me servirait un jour ! Oh, c'était parfait, Olivia ! Il ne vous reste plus qu'à refaire tout ça sur la scène ! Allez, on y croit ! Héhé ! Je ferai tout mon possible ! C'est très mystérieux, mais il semblerait qu'il faille accomplir une sorte d'incantation ! Ok, ça a l'air assez, tu vois ! Je sais pas ce que vous nous préparez, là, les deux, mais... Oh ! La suite royale ! Pouf ! Mi-trésor numéro 69 ! La tour du désert ! Yeah ! C'était pas ça qu'il fallait faire ? Je sais pas ! J'ai comme l'impression qu'il fallait peut-être monter dessus, non ? Sur le bloc, je sais pas ! En tout cas, sympa, les petits passions royales ! Il fallait peut-être passer par la fenêtre, j'ai l'impression que je sais pas trop ! Hop ! Raté ! Ah ! Hop ! Alors... Oups ! Désolé ! Oh là là, j'arrive pas à rester sur ce coffre ! Y'a pas un... Non, une case, une brique... Non, bon... C'est pas grave ! La brique repop ou pas du tout ? Non ! Où j'en suis, d'ailleurs, dans cette ville, au niveau de la carte ? Ouais... C'est pas beaucoup, quand même ! Pas beaucoup du tout... Ok... Ok, ok... Bon bah on va aller tester tout ça ! On va aller tester cette danse de fou furieux ! Toujours pas de moyens de... Si, peut-être, en fait... C'est juste que je suis pas allée voir, ouais... On va essayer ! On va essayer ! Regardez ce qu'on va essayer ! Moi, je vous dis que ça va être un truc de ouf ! Euh... Hop ! Hop ! Regardez ça, attention ! Pof ! Oh ! Comment est-ce possible ? Comment est-ce que le champignon atterrit là ? Mais bon, ok ! Est-ce que toi aussi, tu vois comme des flashs de lumière ? Ou est-ce qu'il faut que je me dépêche d'aller chez l'ophtalmo ? Ah, il semblerait que t'as perdu la vue, au coup... Ok, ok... Alors... On va sauvegarder un coup... On va demander vite fait de l'aide à Olivia ! Hmm... Est-ce qu'on doit dire l'incantation ? Il y a peut-être un endroit prévu pour ça quelque part dans le Grand Désir de Calimèrie ! Ouais, ouais, c'est parti ! On reprend la Super Bot Mobile 2000 ! Et... On y go ! Ouam ! Ouam ! Hum... 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 Aïe ! C'est reparti ! Hop ! Voilà ! Tu vas creuser ? Oh ! Des bottes d'or ! Oh, c'est géant ! Là, c'est vrai que j'ai plein de stuff que j'ai pas équipé, je crois, il me semble... Oh là là, j'ai trop plein de trucs ! Marteau, pilon, brillant... Euh... Au niveau des bottes, on va peut-être pas mettre 3 paires de bottes brillantes, c'est un peu naze quand même... Donc on va mettre des bottes chatoyantes... Plus fort que le modèle brillant, mais inadapté aux piques... Oui, ça c'est pour les piques... Euh... Ouais... Euh... Modèle amélioré qui fait jaillir des pièces... Ah oui, quand les ennemis sont piétinés... Bottes de fer chatoyantes... Et en vrai, c'est cool, moi je veux des pièces ! Ça me va ! Euh... Et ensuite, j'ai quoi là ? Deux chatoyants... Et un marteau pilon simple... Allez, je vais prendre un pour les sous, là ! Il me faut des sous 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 ! Je veux des sous ! Ah bah autant, purée, le donjon d'avant, j'avais plus aucune arme là ! Autant j'avais 10 millions ! J'ai même plus quoi prendre ! Hop ! C'est parti pour une petite danse et un petit champ ! J'espère que vous êtes tous prêts parce qu'on va se marrer... À fond ! Je suis sûre que ça va être génial ! Ah, ça brille ! Non, pas du tout, c'est un truc de... Laisse-moi faire, je vais t'échauffer, c'est l'inscription ! On l'a déjà fait ! On a déjà décrit si fréris les as-tu en fait ? C'est parti, c'est maintenant ! Voilà, je suis prête ! Qu'est-ce que je vous chante ? La mélopée enflammée ! D'accord ! Oh, le gros caillou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord ! Oh, c'est la cérémonie d'invocation à fonctionner ! Mais alors, cela signifie que l'esprit doit nous attente à l'intérieur ! Voilà qui va me faire une page entière dans la prochaine réveil mensuel, voici ! Hé lé lé, je ne sais plus où maître ! J'ai dû chanter vraiment fort pour réveiller un temple enfoui sous le seble ! Trop marrant ! Trop forte notre petite Olivia ! Non ! Je me disais, il y a un truc qui ne va pas ! J'ai plus mon... Si ! J'ai vu mon aspirer aux confettis ! Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ça n'aspire pas ? Bah alors ! D'accord ! Bon allez ! C'est maintenant, on va dans la tronche du piaf ! Voyons voir ce que... Ouh ! C'est joli ! Il fait chaud surtout ! Oh la 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 ! Mais il a la gorge drôlement enflammée, cet oiseau ! Il y a même du vrai feu ! Ah ! Une seconde ! Je crois que je viens de comprendre quelque chose ! La cérémonie décrite par la fraise, c'était une sorte d'invocation de l'esprit du feu, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire... Que nous nous trouvons à ce moment même dans l'antre de l'esprit du feu ! Vous n'avez pas l'air surpris ? Vous aviez déjà fait le rapprochement ? Ah ! Je crois que je vais me cacher dans ta poche ! Les yeux j'adore ! Bon derrière la peau ! Elle me fait trop rire ! Trop trop marrant ! Alors... D'accord ! C'était un test, je m'étais dit qu'on pouvait peut-être pas tomber dans la lave ! Du coup c'était... Raté ! Pourquoi il y a un... ça me perturbe ! Pourquoi il y a un petit muret là et que celui de droite il est pas pareil que celui de gauche ? L'oiseau... Il a un truc dans la nuque, celui de gauche il n'a pas... C'est bizarre ! Ah ! Pour tout vous dire, je ne sais presque rien au sujet de cet esprit ! Et malgré la curiosité qui est la mienne, je ne suis pas sûre qu'il soit absolument nécessaire que je vous accompagne ! Ah non, ça y est, tu vas faire ton boobie ! Voilà, voilà, voilà ! Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai une peur de panique du feu ! Ah ! C'est autre chose ! Ah ! Professeur ! Il fallait le dire plus tôt ! Vous savez quoi ? Restez sagement ici en essayant de ne pas vous enflammer ! Et Mario va s'occuper de tout, il est là pour ça ! Ok, ok, bah écoute hein, vas-y hein ! Je vais pas essayer de te retenir, j'ai bien compris hein ! Allez ! T'inquiète ! Moi j'ai joué à des Zelda, j'adore ça, t'inquiète ! On va se débrouiller, j'ai l'habitude ! Ah merde, j'ai pas suivi l'ordre au début ! Au secours ! J'ai pas tout suivi au début ! Au secours ! Je sais pas si c'est ça, mais... Tadam ! Tadam ! Tadam ! Pof ! Pof ! Allez, une petite sauvegarde ! D'accord ! Ah ! Bonjour ! Ah mais carrément ! Ok, je m'attendais pas à ce qu'il me force de tuer aussi rapidement ! Aïe ! Ouf ! Ouf, ça fait mal ! Aïe, 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 aïe. Alors. J'ai deux déplacements. Ouais, c'est ça, c'est ok. C'est ça. Et ça. Perfect. Alors, alors. Faut que je saute. Et on va sauter avec les bottes d'or pour faire des sous. Non, faut pas que je saute. Bah non. Mais c'est nul ce que j'ai fait alors, parce que le marteau, ça va pas les toucher. Oh là là, c'est archi nul. Bon, on va d'abord taper eux. Parce que de toute façon, eux, ils vont mûrir. Et pof. Ok, et là. Là, là. Le marteau, il craigne pas, c'est logique. Donc, voilà. Donc, c'est nul. Mais c'est pas grave. Et pof, pof. Des sous, des sous. Les bottes d'or. Et des sous, et des sous. 312 à la fin. Je suis pas ouf. Et tadaan. Et tadaan. Ok, suivant. De la lave. Des oiseaux. Ah. Des masquasses. Des masquasses machos, mais un peu plus petits. Oh. C'est quoi ? Quand on s'en va ? Oh, le pétrole. Ah oui. Ils enflamment le pétrole. Ah, c'est ça, ce qu'il y a dans les... Ouf. Oh là 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 là. Tu vas te calmer ou ? Aïe, j'arrive à faire. Au secours. D'accord. Ok. Donc, quand je leur tape une fois de suite... Oh, les purées. Ils arrêtent pas de m'enflammer. Au secours. Je vais me mûrir. Un cœur. Ouais. Aïe. Oh là là. Oh là là. C'est une gastro. Je fais n'importe quoi. Il se passe n'importe quoi. C'est une gastro. C'est donc ce qu'on trouve dans les... Dans les tours. Le gros chaudron. De feu. De trucs noirs. Je vais dire. Donc, il faut qu'on enflamme. C'est du pétrole. Je veux un cœur, s'il vous plaît. Je suis en train de mûrir. Je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Ah. Merci. Ça fait du bien même si c'est pas parfait. Mais ça fait du bien. Ok. Ce passage était un peu chiant quand même. Euh... Pourquoi cette petite pièce qui ne sert à rien ? Ok. Ok. Oh ! T'es bien. Oh, je vais... Évidemment. C'était totalement à prévoir. Au secours. Je vais jamais arriver à passer. Je vais jamais arriver. Ta-da ! Youhou ! Un sac de pièges, je le veux. J'ai jamais y arriver. Il n'y a pas une caisse invisible ? Non. Pour vrai ? Je sais pas. On verra. Ouais là 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 ! Ah ! J'ai trouvé. Au secours. Mais c'est trop dur ! Je vais un vent. Alors déjà, pause. Je prends un vent. C'est super dur. Ah ! Même le vent est si chaud qu'on se brûleait presque. Au moins, ça réveille. Oh là là ! C'est vraiment trop dur. Abusé. Euh... Ah ! Je le savais. Qu'à un moment, il y avait forcément un bloc caché. Yes. Ok. Ok, ok. Alors, pareil. D'accord. Donc, ça sera après. Ça marche. Ah ! Oh, ok. Au secours ! J'ai voulu crier. Y'a rien qui sentit de ma voix. Ah ! Ah ! Au secours. Au secours ! Non. Botte de fer chatoyante. Yes. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Mais j'en ai marre. Ouah ! Il va me cracher dessus, lui, non ? Oui. Secours. Je vous avoue que ce niveau n'est pas facile, en effet. Tadam ! Youhou ! Tadam ! Mais comment j'ai fait ça ? Mais comment je me... Tadam ! N'importe quoi. Est-ce que ça se voit que je galère un peu ? Non. Tout va très 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 bien. Ah ! Rater. Ah ! Ah ! Mais y'en a combien ? Ok. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Ok. Et c'était pas simple, ce passage. J'aurais presque pu y arriver sans perte de vie, mais c'est pas sûr. Dommage sur la fin. Pof ! Allez ! C'est maintenant le boss. Pas du tout. Oh là là ! Mais arrête de me pousser dessus. Il faut n'importe quoi. Pof ! Pof ! Quoi ? Qu'il se passe ? Ah non, ils sont vénères. Qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il... Quoi ? Au secours. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Yes ! Il suffit d'éviter, ça passe. Même si j'ai pas trop évité, mais... Ça passe. Ok. Yes. C'était pas simple, mais j'ai mieux géré qu'après un fond. Je m'en sors bien. Niveau dit, je m'en sors bien. Ok. Yeah. Donc là, encore une salle qui sert à rien. C'est bizarre. Ok. Oh, le coup pas. Je m'en sors bien. Je m'en sors sans. Tadam ! Youhou ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Ouf ! Ah oui, c'est vrai que lui, il est chiant. Tadam ! Youhou ! Wouhou ! Paf ! Yes. Mes pièces qui vont disparaître. Juste. Paf ! Paf ! Paf ! Paf ! Des bottes dehors. 6818 pièces. Allez. Et pif ! Paf ! Paf ! Pouf ! Raté. J'ai raté les trois. J'ai fait n'importe quoi. Mais oui, j'ai bien vu que ça m'avait rajouté des pièces. Mais pas énormément que ça. Et... Paf ! Ah là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pu tous les tuer. J'ai fait n'importe quoi. Aïe. Pas facile à contrer la boule de feu. Allez les bottes dehors, c'est parti. Et... Paf ! Paf ! Ouais, ça me rajoute un peu des pièces. Mais bon, pas énorme, je l'avoue. Pour 561 pièces. Yes. Je veux dire que... Du coup, j'ai pas... Les pièces n'ont pas... Aïe, 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 aïe. Les pièces n'ont pas disparu, celle qui était là. C'est cool. Comment on monte là-haut ? Ah ! Pas comme ça, déjà. Comment on monte là-haut ? Est-ce que là, on monte pas ? Par là, peut-être ? Ouais, je crois. Paf ! Des volants et des pas-volants. Ok. Mais... Ça va pas. Trois déplacements ? Ah, c'était... Oula, je viens d'appuyer sur un bouton que je savais même pas que c'était la chute. C'est pas fait exprès. Alors, ça... Non, rien ne va. Je vais encore faire un truc nul. J'ai rajouté un peu de temps parce que ça va pas. Euh... Que faire, que faire ? Faut que j'arrive à faire une ligne avec les volants et pas une ligne avec les autres. Score. Eh ben, comme ça. Comme ça, et ensuite... Oui, très bien. Hop. Oh là, j'ai mis longtemps. Fouf, excusez-moi. Pourquoi ça voulait pas venir ? Donc, du coup, les bottes d'or. Et cette fois-ci, il faut pas que je les loupe. Attention, et... Pif ! Pouf, paf, pouf ! Yes ! Fou l'excédent partout. Et, euh... Petit coup de marteau. Petit coup de marteau d'or. C'est parti. Moi, je vais dessous. Et dessous. Fou le dessous. Et... Pouf ! Peut-être le marteau donne un peu plus de sous. J'ai l'impression. 648 pièces. Pas mal. Impeccable. Mini-trésor numéro 71. La fleur de feu. Yes. Donc là, j'avance bien. Plutôt bien. Même beaucoup bien. Ah, tellement bien qu'en fait... Voilà. J'ai tout fait. Bah, c'est que le boss doit pas être loin si j'ai tout fait. Trop bien. Ah, merde. S'il crache du feu, je sais pas. Le boss doit pas être bien loin, je pense. Oh, les. Ah. Ah. Ouh. Secours. Ah. Catastro... Oh, faut toujours en face. Ok, tout ça à cause de ce bloc, là. Hop. Hop. Mais il y a un moment où ça me rattrape, en fait. Secours, 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 secours. Qu'est-ce qu'on... Cinquante. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Allez, ça va être là, le boss. Impeccable. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. C'est maintenant qu'on se réveille. Oh, ça va tout s'enflammer. Oh, c'est joli, mais ça va tout s'enflammer. Et ça va être moins beau. Tiens, t'as entendu ces bruits ? Oh, le grand phoenix. Oh, le joli sulfurat. Magnifique. Oh, si, il est stylé. Il est trop beau. Oui, mais... Arrêtez d'être impressionné. Je m'y attendais. Tout le monde s'y attendait. Vous voyez. Oh, si, il est très joli. Super, bien fait. Elle a les grètes qui lui montent sur la tête. Elle est encore. C'est l'esprit du feu. Ça ne fait aucun doute. C'est vraiment une crête magnifique. Regarde comme il arrive à produire ses belles flammes sans se brûler. Mais le pauvre a été organisé. Il faut l'aider à retrouver son état normal. Paf, gros combat. Allez, j'espère que ça ne va pas être trop trop dur. On verra bien. Ça fait un bon petit moment qu'on n'avait pas eu de boss. Là, c'est cool. Ouais, tu as vu ses ailes. Elles sont longues. On sait que cette allure. Tout élégance d'un esprit. Regarde comme il brûle d'envie de nous affronter. Il est tout feu, tout flamme. Et du coup, on fait quoi, Mario ? Eh bien, c'est une bonne question à mon avis. Contre du feu, il faut forcément l'esprit de l'eau, je suppose. A priori, non, puisqu'il n'est pas au sol. Donc, d'après moi, pas du tout. Alors, que fait-on ? J'ai droit à trois mouvements, je crois. Paf, ouais. Un comme ça. On va faire on. Il ne me reste plus qu'un mouvement après, au secours. Alors, si je fais ça, je prends les deux là, c'est bien. Et je fais de la baston, c'est pas ouf par contre. Puisque ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Mais du coup, si c'est le cas, on peut tester autre chose. Un mouvement de plus. Je prends le coffre, ça, et la baston. Ok. On va tester ça pour l'instant. Et le tour d'après, on fera les mains. Ah, et du coup, là, je découvre avec le coffre l'esprit de l'eau. Ne touchez pas l'esprit du feu avec les bras multipliés. S'il est enflammé, piétinez-le avec les bottes de fer. D'accord. Ça roule. Et bien, on va le piétiner avec les bottes de fer. Puisque c'est le cas. Heureusement que j'en ai. Voilà. Et puis, vu qu'on nous a donné que ça, comme on dit, on va refaire les bottes de fer. C'est très bien. Voilà. Et pof ! Pouf ! Pouf ! C'est pas énorme. C'est pas ouf, mais bon. Ah, il fait tomber des piques. Ah, tu as vu ça ? Quand il a perdu ses plumes, ses pédés ont baissé. Je suis sûre qu'il serait tout affaibli s'il les perdait toutes. Et il aurait sans doute aussi triste mine. Pouf ! Pouf ! Pouf ! Et pouf ! Ok, donc il faut que je lui fasse perdre ses plumes. Boule de feu. Aïe ! Aïe ! Pluma, jardin ! Oh là ! Ah, il... Exprès, il en fait perdre de ses plumes, lui. Ça lui fait perdre des PV. Oh, il va faire comme Elastic Man. Et à un moment, il va récupérer ses plumes, je parie. Oh, ça va être chiant. Oula ! Fais attention au pluma, on flamille sur le sol ! Ouais, ouais. Il y en a une juste devant ma tronche, en fait. Du coup, c'est trop chiant, en fait. Que faire ? Ah ouais, non, mais je peux pas, en fait. Bah oui, je peux rien faire. Parce que à chaque fois qu'il y a une... À chaque fois qu'il y a une flèche, il y a une plume. Qu'est-ce que la tronche ? Au secours. Et si on essayait donc ça... Que faire d'autre ? Il me reste plus qu'un mouvement. Ça va plus, ça va pas, ça va plus. Flam, 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 flam. Tac, tac. Ça fait que je fais rien à ce tour-là. Non, mais le on, ça va pas. Pour l'instant, j'ai que l'histoire de la baston. Donc, je monte. Ensuite, je prends le coffre. Tac, tac, tac. Ouais. Attends, 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 un tout petit peu plus. Légèrement. Je fais ça. Et ensuite... Je fais ça. Non, ça va pas, ce que je veux. Oh là là, c'est bien. Hein ? Ah, je me suis trompée. Oui, je me suis trompée. Ah, je fais n'importe quoi. Au secours, le plume à jardin. Voilà, il y a beaucoup trop de plumes, c'est une gaffe. Alerte, alerte, attention ! Si tu n'éteins pas vite les plumes enflammées qui traînent par terre, tu risques de ne plus pouvoir avancer. Ouais, c'est ce qu'il me semble. Il me faut que je prenne l'esprit de l'eau. Est-ce que je vais y arriver ? Là, là, il n'y a pas de plumes, c'est ok. Comme ça. Ensuite, il me faut un on. Et ensuite... Il me faut ça. Ouais, bah je vois que ça. Donc c'est ok. On va tester comme ça, cette fois-ci. C'est parti pour le pouvoir de l'esprit ! Vous pouvez voir ce que ça donne, je crois que je ne sais plus... Si, je l'ai déjà été dans le coin, je l'ai dit. Oui, mais je ne sais pas ce que ça va faire contre lui. J'espère que ça ne va pas... Ça va toucher le boss aussi, j'espère. Oh ! Deux ! Wow ! Bon, ça a éteint toutes les plumes, c'est cool. Mais bon, deux, wow. Claquement d'aile. Aïe ! Garde, bien sûr. Mais bien sûr, l'eau est l'ennemi naturel du fait ! Maintenant que l'esprit n'est plus en feu, tu pourras peut-être l'attaquer sans te brûler. Ouais, mais je commence à galérer au niveau de l'Asie, hein. Mais bon. Ok. On prend ça. On prend une attaque supplémentaire. Et on prend... Attaque dans ta tronche. Yes. Par contre, qu'est-ce que là je lui fais ? Parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Si, il a des pics sur la tête, je ne sais pas. On va continuer. Modèle amélioré qui fait gérer des pièces plus fortes que le modèle brillant. Bon, on va essayer les bottes château, pour voir. Et un peu de bottes d'or. Et pof, 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 pof. Ce n'est pas énorme, je n'enlève pas beaucoup de dégâts. Je pense qu'il faut au marteau. Pof, 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 pof. Ce n'est pas ouf. Tour du ennemi. Oui, yes. J'ai réussi à garder, mais bon, je n'ai vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors. Il y a des gros cœurs, là. C'est cool. Mais bon, il est encore au sol. Il faut que j'en profite. Il faut que je l'attaque. Le problème, c'est qu'il me faut absolument ça. Donc, je ne peux pas prendre l'écart. Paf. Prends le coffre. Je ne sais pas ce que ça va te faire. On verra bien. Ce sera toujours ça te fait. Hop. Ok. Alors. Il me faut absolument un champi ou quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai mes cruvettes. Un champi brillant pour équiper plus de PV qu'il... Il me faut. Donc, on va prendre un champi brillant. Et on va essayer un coup de marteau. Coup de marteau d'or. C'est parti. Allez, bouffe ton champi. Yes. Et... Paf ! Ah non, je n'ai pas vu combien de dégâts, mais je crois que ce n'était pas ouf non plus. Euh... Ok. Ah, il reprend son feu, bien évidemment. Ok. Ça roule. Ça ne reste pas si dur que ça. Il faut juste être un peu patient, quoi. Alors, on va faire... On va faire ça. J'ai déjà le haun devant la tête. C'est génial. Ah. Mais je n'ai pas de truc d'esprit. D'eau. Ça ne va pas du tout, du coup. Comme ça. Et... Comme ça. Mais là, j'en ai deux sur le prochain. Ça va faire mal. Aïe. Aïe. Ce n'est pas grave. C'est parti. Pouvoir de l'esprit. C'est parti. Hydrocanon. Impec. Ouit. Ouais, j'ai gardé. Ok. Alors, maintenant... Maintenant, c'est... Il faut qu'on lui défonce la tronche. Il faut... Il me faut ça. Là. Il me faut ça. Ça. Et il me faut ça. C'est parti. Et donc, marteau, j'ai l'impression que ce n'était pas ouf. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas fleur de glace pour tester ? On se dépasse des boules de glace ordinaires sur une rangée d'ennemis. On fait ça pour tester. Et puis, on fait botte de fer brillante pour voir... Pour voir si ce n'est pas un peu mieux. Et boule de glace doux. Un. 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 Ouais, j'ai l'impression que je ne peux pas faire plus de dégâts qu'en fait que avec les... Pof. 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 Ouais, j'ai l'impression qu'avec peu importe les bottes, peu importe ce que je fais, je fais toujours le même nombre de dégâts. Attention, le claquement d'aile qui fait trop mal. Il faut ça. Ça. Et il faut que j'enlève lui. Qu'est-ce que je vais prendre là ? Bon, on n'a qu'à prendre le coffre, même si je ne sais pas trop ce que ça fait. Ça débloque des machins, mais pour après quoi. C'est pas très utile. Ok. Du coup, tant qu'à faire, toutes les bottes font le même nombre de dégâts. On va prendre des bottes d'or. Et puis je vais re-essayer le marteau d'or, je n'ai pas fait le gaffe. Je ne m'en rappelle plus trop. On va re-essayer. Pof. 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 Et... Pof. Deux. Ouais, d'accord. Pareil. J'aurais mieux fait de faire des sauts, du coup. Aïe. Ah oui, parce que là, du coup... Zut. Oh là ! Il ne faut surtout pas que j'ai au secours. Au secours ? Je vais prendre trop cher si... Bon, il me faut... Si je pars sur la droite et que je fais ça... Parce que là, ça ne change rien. Là, c'est une castrafe si je fais ça. Si je fais ça... Euh... Attendez, je réfléchis. C'est vraiment pas facile, là. Je vais prendre cher, hein. Ça va pas du tout. Si je faisais ça... Ensuite... On. Ensuite... Ça... Non. Ah, je vais prendre trop cher. Je vais mourir. Hein ! Quelque chose qui va pas ! Oh là là. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attaque ? Ah, d'accord. C'est pas ce que je voulais. Mettons, c'est pas trop grave. On va jouer tout là-dessus. De toute façon, j'utilise mon champignon vert. Là, je voulais pas. Ça me soule. Mais c'est pas grave. On va tout miser là-dessus. On va aller là. Allez ! Pouf ! Pouf ! Pourquoi zéro ? Oh non. Je peux pas arriver à faire le reste. Au secours. Au secours. Hé ! Il sait qu'on parle bizarrement, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. On ferait bien d'étonner cette lame rapidement. Ouais, bah tu m'étonnes. Ouais, c'est ce que je veux faire. Ah, j'ai plus besoin de Hawn. Ah, c'est génial. Il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. Ça se mène. Ouais, bah de toute façon, je fais ça. Ouais. Je fais ça. Et puis, bah, quand même, ça. Bon, on n'a plus qu'à attendre. On s'embête. On s'embête. On s'embête. Allez, c'est bon, là ? On va y arriver ? Ouais. Allez, c'est maintenant. C'est parti pour le pouvoir de l'esprit. J'espère que je ne suis pas trop loin de ça. Bon, normalement, ça ne change rien, je pense. Voilà, c'est juste que ça ne fait pas de dégâts, mais ça fait tomber. C'est OK. Est-ce qu'on a l'air direct ? Et... Au secours ? Ah non. Je me fais peur. Au secours. Alors, il faut qu'on attaque. À fond de gomme. À fond de gomme. Ah, mais ça ne va pas. Ça m'énerve. Pourquoi il n'y a jamais rien qui va ? C'est chiant. OK, on fait ça comme ça. On fait ça. Ah, il va me manquer. Ça ne va pas ? Je ne vais avoir qu'une action. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tant qu'il n'y a qu'une action, du coup, parce que ça ne changera rien. Je vais demander... Non, mais on s'en fiche. Je vais le destroy en une action, en fait. Hop, ça qui va prendre ça. Allez. C'est bon. Chez-moi des sous. Et c'est tout. On n'en va plus. Et... Pif, pof, pof, pof. Pourquoi zéro ? OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Hé, cette attaque, on m'a dit les verpennes, les rares plumes qui lui restaient sur le crâne. Sa caution est vraiment chouette, mais on doit lui plumer entièrement la tête, on n'a pas le choix. Ah, il faut utiliser les bras multipliés, je parie. Il faut qu'on trouve un moyen, on ne peut pas rester les bras croisés. Oui, bras croisés, bras multipliés, non. Encore, déjà ? Euh, elles se comportent bizarrement, non ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais vrai sentiment. Il me faudrait mieux de se dépêcher et de trouver quelque chose efficace. Retrougeons-nous les manches, ne laissons pas faire se ficher à bras. Au secours. Je pense qu'il faut les bras multipliés, je pense. Je ne prends pas l'astuce, je ne prends pas l'aide. Le tout pour le tout. Allez. C'est totalement du pif, je ne vais jamais y arriver. C'est maintenant, c'est du pif. Allez, les bras multipliés. C'est maintenant. Oh, le plumet ! Oh, le plumet ! Oh non, c'est un poulet. Ce n'est plus qu'un petit poulet rouge. Ok, c'était bien ça. C'était totalement du pif, mais c'était un petit peu logique. 2550 sous, c'est cool. Génial. Le pot, ce n'est plus qu'un petit poulet, au-delà que c'était un joli phénix. Bon. Et maintenant, c'est un bouquin. Nouveau codex Unis. Oh là, il va être chaud à réaliser correctement du premier coup, celui-là. Surtout au niveau des ailes. Mais j'ai confiance en toi. Tu es trop méga forte, Olivia. Tu vas y arriver. T'inquiète. Bon, je crois que je vois à peu près comment faire. Souhaite-moi bonne chance. Pouvoir de l'esprit ancestral. Yeah, transformation Power Rangers rouge. Trop stylé. Yeah, trop beau. Oh, il est trop belle. Trop stylément bien fait. Oh là là. Je ne sais pas si c'est le stress qui m'a donné des brûlures d'estomac, mais je sens un feu brûler en moi. T'es pas obligé de décoiffer Mario, le pauvre. Oh, un escalier. Et un ascenseur. Manda, elle est toute rouge. Elle est trop mignonne. Ça alors, j'ai juste essayé de la libérer. Voilà ce que ça fait. Wow, ces oiseaux vont apprécier le spectacle. On dirait, ils se sont flammés eux aussi. Trop marrant. J'adore ma petite Olivia, elle est trop heureuse. C'est joli. Elle est trop contente. Et il a le feu aux fesses. Ah, je me disais qu'il était spécial et qu'il avait un truc de particulier, cet oiseau. Professeur, nous sommes de retour. Oh, quel soulagement. Je commençais à me demander si je devais changer de carrière. Héhé. Yeah. Je vais rester là, les yeux fermés. Ah, vous n'allez pas nous croire. On a rencontré l'esprit du feu et même que c'était un oiseau géant. Et quand j'ai reçu son pouvoir, c'est moi qui suis devenu un oiseau géant. Et je volais comme je volais. Oh, vraiment ? Oh, héhé. Eh bien, moi aussi, j'ai vécu des choses passionnantes en restant ici pour votre gouverne. Ah bon ? Moi aussi, j'ai une chose. Si vous voulez tout savoir, j'ai même tellement transpiré que j'ai bien dû m'essorer au moins deux fois. Mes mordeurs. Bref, inutile de comparer nos expériences. Sachez que je suis heureux d'apprendre que votre victoire vous a donné des sales. Héhé. Yeah. C'était trop génial. Allez, c'était trop méga cool. Trop ouf ouf. Bon, maintenant, on va pouvoir s'occuper des tours pour la prochaine fois, du coup, parce que nous, on a fait une bonne grosse vidéo, du coup, là. Bien sympa. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous fais à tous des gros bisous. Et bye bye. Bye. Sous-titres par Juanfrance